Voilà, je vous lis d'abord le tout premier de la première partie, qui est une rencontre avec moi-même le matin, et la rencontre de quelqu'un d'autre, dans le miroir. Dans le miroir de ma salle de bain, seul miroir à me connaître, juste un instant, dans mon oeil, mais c'est elle. Et du fond de cet oeil, le bauche, impassible, sans regard. Assise au bout de la table, sans bouger, ne souffle en mot, ma mère. Elle est revenue, il faut un autre couvert, devant la glace, fulgurant, ce souvenir de nuit. En fait, dans la première partie, je construis une espèce de journée zuricoise. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la rencontre le matin, puis je lis le journal, ensuite il y a ma table de travail, et puis ça continue ainsi, jusqu'au dernier de la première partie, qui se passe à la gare centrale, à Raubbahnhof, qui serait comme, on ne sait pas très bien si c'est pour partir, mais évidemment, on se rend compte, à la deuxième partie, que maintenant, on est dans un autre, on est dans un autre, dans d'autres pays. Voilà. Donc, je vous lis aussi le 2. Vu dans le journal, soldat russe en Tchétchigny, mitraillette au dos, debout, devant un piano, sans couvercle, échoué là, au milieu d'un parc, on ne sait comment, la tête basse et la main droite, à peine effleurant les touches. Liebes Traum ou Traumerei ? Trois À ma table de travail, dans la blondeur d'un après-midi d'été, tard l'été de mai, quarante ans, la fenêtre entreouverte, sur un jardin, tout en romarin, en rossier, et sur la mort, peau qui me colle à la chair, encore et toujours, je la pense, elle, la mort. L'ami de loin dans l'enfance, qui m'avait répondu, ça va bien, très bien, si ce n'est que j'ai le concierge du poumon, je n'en ai plus que pour trois mois, peut-être six. Dans ma cuisine, en fin d'un autre après-midi, nous étions début août, je faisais le café, je me souviens, le dernier café que nous avons pris ensemble, Et Peter a toussé, fort, très fort, et moi je l'ai serré dans mes bras. Mais tu ne peux pas me faire ça, tu ne peux pas partir comme ça, comme à bien remuer tous ces papiers et parts sur ma table. Je sais que je tomberai sur une enveloppe avec l'adresse, éteindre, pour la lettre que j'ai voulu écrire à mes morts, Weistelor, qui revient et qui dit, Commencez après. On a le choix, entre deux ans et cinq ans, et puis, et puis, Je sais ce qu'il dit, son silence, il dit le deuil et la douleur qui s'en vont, L'oubli qui vient velours. C'est ce qu'il m'a dit, Peter, en cette île au loin, la nuit, En ce rêve où nous étions tout emmêlés l'un à l'autre, Rosier et romarant parcourus de brise, et le soir tarte à tomber. C'était mon ami d'enfance, c'était un garçon que j'ai connu quand on était au kindergarten jardin d'enfants, Et nous étions amis depuis l'âge de six ans jusqu'à sa mort, il y a dix ans. Et c'était vraiment comme ça qu'il me l'avait dit, Moi je tombe bien, tout va bien, si ce n'est que j'ai un cancer du poumon. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu parce qu'il ne voulait plus que les gens le voient, Autrement que comme il l'avait vu, n'est-ce pas ? Autrement que comme il l'avait vu, n'est-ce pas ?